Dans la fuite du monde, on rencontrait ces béances, ces gouffres, ces grottes et monts analogues peuplés des rêves d'hommes ridicules. Chaque fois, il s'agissait de renoncer au renoncement de la vie telle qu'elle est, au moyen d'un nouvel art de la descente, du retrait et de la dissimulation. Une sorte de farce qui consistait à remettre Platon sur ses pieds. La source aux fleurs de péché Petite fable en prose de Tao Yuanming Pendant les années de règne Tao Yuan des Qin, un habitant de Wu Ling, pêcheur de son état, avait suivi le cours d'une rivière encaissée, insoucieux du chemin parcouru. Soudain, il se trouva devant une forêt de fleurs de péché. Elle couvrait les deux rives sur plusieurs centaines de toises, s'en eut l'arbre d'essence différente. L'herbe embaumée était fraîche et belle. Les corolles tombées jonchaient le sol, pêle-mêle. Le pêcheur, fort étonné, repartit, désireux de connaître l'étendue de cette forêt. Elle se terminait à la source de la rivière. C'est alors qu'il vit un mont où se décelait une petite ouverture. Il lui sembla y apercevoir de la lumière. Laissant là son embarcation, il s'y engagea. Au début, extrêmement étroite, la caverne permettait tout juste le passage. À nouveau, il parcourut plusieurs dizaines de toises, et tout à coup, elle s'ouvrit à la clarté du jour. Un plat pays s'étendait jusqu'au lointain. Les demeures avaient belle apparence. On découvrait une riche campagne, de jolis étangs, des bouquets de mûriers et de bambous. Des chemins tissaient leur réseau, les coques et les chiens se répondaient. Dans ce décor, allaient et venaient des hommes et des femmes, qui se ment, qui ouvrant, tous vêtus de façon insolite. Têtes chenues ainsi que petits enfants à cadenettes exprimaient la plénitude du bonheur. À la vue du pêcheur, grande fut la stupéfaction. On s'enquit d'où il venait, et il ne se la rien. Alors, une famille le convia à entrer. On servit la raque, on tua une poule, on apprêta le repas. Quand au village fut connu sa présence, tous vinrent le questionner. Eux-mêmes dirent que leurs ancêtres avaient fui l'époque trouble des Tchines, et que, suivis de leurs femmes, de leurs enfants, des autres habitants du canton, ils étaient venus en ces lieux inaccessibles pour n'en plus ressortir. Par suite, tout contact avait été perdu avec les gens du dehors. On lui demanda quelle dynastie régnait présentement. À dire vrai, ils ignoraient l'existence des Han, à plus forte raison des Wei et des Tchines. L'arrivant compta de point en point ce qu'il savait, sans rien omettre. Tous soupiraient, effarés. À tour de rôle, chacune des autres familles l'invita, toutes lui offrirent la raque et le manger. Il s'attarda plusieurs jours, puis prit congé. Les habitants de ces mondes retirés lui dirent, « Il nous chagrinerait que vous parliez de nous à ceux du dehors. » Une fois sorti, il retrouva son embarcation. Il refit alors en sens inverse le chemin, qu'il marqua de nombreux jalons. Arrivé au chef-lieu, il se rendit chez le préfet et lui fit un récit complet. Le préfet dépêcha sur le champ des hommes pour reconnaître le parcours et rechercher l'emplacement des jalons laissés auparavant, mais ils se perdirent et ne retrouvèrent pas le chemin. Ce qu'ayant ouï dire, Liu Zichi, de Non-Yang, personnage de haute moralité, décida, plein d'alacrité, d'y aller. Il ne parvint à rien. Bientôt, il tomba malade et trépassa. Si bien que, depuis lors, nul n'a repris la quête. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,